Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle fiche technique des formations énergie sur l'agar-agar aujourd'hui. Gelidium amansii, ou bien eukumangélatine, sheroatzai en chinois. Et vous entendez à travers ce terme latin gelatine que c'est évidemment un produit gélifiant qui va prendre la forme d'une gelée parce qu'effectivement c'est une substance mucilagineuse, l'agar-agar, comme on l'appelle en français, qu'on utilise à ce titre comme gélifiant, comme épaississant, en poudre ou en flocon. Son nom chimique c'est E406. Son nom industriel ou chimique c'est un E mais qu'il ne faut pas confondre avec l'interminable liste de ces E qui nous empoisonnent la santé. Je souligne tout de suite que c'est un excellent substitut de la gélatine animale et à ce titre, et à juste raison, préconisé pour tous ceux qui s'orientent vers un régime végétarien ou végétalien. C'est un produit qui vient de Chine, du Japon, qu'on trouve aussi en Afrique du Sud et qui est généralement récolté en hiver. Alors, cette référence à l'hiver nous donne tout de suite une indication très intéressante sur sa nature puisque c'est un grand produit froid comme toutes les algues. Un produit froid qui va avoir une action clarifiante. Et comme les algues, évidemment, vous vous doutez qu'elle a une saveur salée. C'est un produit qu'on classe parmi les saveurs douces à saler. Ce n'est pas un produit très salé. C'est la raison pour laquelle on va pouvoir facilement l'incorporer, l'accommoder à toutes sortes de préparations, même sucrées, je veux dire pour les desserts. Alors, c'est un produit qui a un tropisme poumon et gros intestins. D'abord, pour ce qui est des poumons, c'est un grand expectorant. C'est un grand anti-inflammatoire du poumon, spécialement pour les problèmes de toux ou de glaire dû à la chaleur et à la sécheresse. Alors, qu'est-ce que c'est que des glaires de type sécheresse ? Parce qu'habituellement, pour les glaires, c'est-à-dire le tan en médecine chinoise, ces liquides organiques non physiologiques, eh bien, habituellement, on s'attend à les trouver plutôt sous la catégorie humidité, excès d'humidité, accumulation d'humidité. Mais il y a aussi du tan sécheresse. Alors, ce tan sécheresse se caractérise essentiellement par le fait qu'il est difficile à expectorer. Les glaires sont petits, collants, difficiles à expectorer. Eh bien, dans ce cas, il faut suspecter la sécheresse et c'est l'agar-agar qui, au quotidien, peut nous aider avant d'avoir recours à la pharmacopée ou à l'acupuncture. Pensez à l'agar-agar dans ce cas-là. La langue sera généralement rouge et peu insalivée à cause de la sécheresse et à cause du feu qui en est souvent l'origine ou la cause. C'est aussi un laxatif. C'est aussi un laxatif et un hémostatique intestinal très intéressant, toujours dans le même contexte, je veux dire, dans un contexte de chaleur et sécheresse. Chaleur ou sécheresse. Bon, comme le chia, l'agar-agar est un laxatif parce que les fibres se gorgent d'eau dans les intestins, vont faire gonfler les intestins et vont aider à la stimulation du transit. C'est un produit qui a un effet ou une action coupe-fin très intéressante comme le chia et pour les mêmes raisons, il gonfle dans les intestins mais il gonfle avant dans l'estomac et aide à la survenue d'une sensation de satiété plus précoce. Alors, comment est-ce qu'on l'administre ? Généralement, on s'en sert en diététique au quotidien pour faire des flancs, des confitures, des terrines, de légumes qui vont gélifier quand on les mettra au frigo, qui ont une consistance tout à fait intéressante. On en fait des tartes aussi. Pour toutes ces utilisations, je vous renvoie évidemment au site de Sandrine saveurs au pluriel tiret-bio.com et vous trouverez toutes sortes de recettes salées et sucrées qui font intervenir ce produit, l'agar-agar. Pour l'usage thérapeutique, c'est autour de 10-12 grammes par jour. Alors évidemment, on va moduler le dosage en fonction des effets attendus et on pourra réduire dès qu'on les aura obtenus pour une raison simple, c'est que c'est un produit qui est particulièrement cher. Donc, en général, on n'en abuse pas et on diminue les dosages ou on arrête dès qu'on a obtenu l'effet attendu. Voilà, il faut tout de même signaler, en passant, ça se déduit de sa nature froide mais que c'est un produit qui est contre-indiqué dans les situations de vide, de yang, que ce soit de rat ou de rein. Parce qu'évidemment, elle a une action clarifiante, rafraîchissante et donc, si vous craignez le froid, ce n'est pas un produit dont il faudra abuser. Faites attention. Voilà pour l'agar-agar et son utilisation en diététique ou en thérapeutique avec discernement. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada